Bonjour et bienvenue dans cette formation sur MailerLite. Aujourd'hui, je vous explique exactement comment nettoyer votre liste d'abonnés pour retirer les abonnés inactifs et garder uniquement les abonnés actifs. Le fait de nettoyer sa liste d'abonnés va vous permettre d'avoir des meilleures ouvertures de courriel, des meilleurs clics, de la meilleure délivrabilité. Au final, vous allez avoir plus de performances lorsque vous allez envoyer vos courriels puisque votre liste va contenir uniquement des abonnés actifs qui regardent vos courriels, qui ouvrent, qui cliquent régulièrement. Donc, je te partage mon écran pour te montrer exactement où aller, où cliquer, pour nettoyer ta liste d'abonnés et comment le faire. Avant de se lancer dans le concret, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne dans laquelle je te partage tout plein de tutoriels sur MailerLite, sur MailChimp, sur Symboli, tout plein d'outils de marketing automatisé pour te permettre de capturer des courriels, envoyer des courriels et trouver des clients de manière automatisée. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je partage aussi plein de méthodes, de stratégies, de trucs pour trouver plus de clients et faire plus de ventes en utilisant le marketing par courriel. Donc, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Et puis, on se retrouve dans mon partage d'écran dans lequel je vais te montrer comment nettoyer ta liste d'abonnés. OK. Donc, lorsqu'on se connecte dans MailerLite, on va apparaître sur le tableau de bord, ici. Donc, le tableau de bord, c'est votre endroit. C'est un petit résumé de ce qui se passe dans le compte, tout simplement. Donc, c'est tout simplement un petit résumé de ce qui se passe dans le compte. Si on veut nettoyer sa liste d'abonnés en tant que tel, on va devoir se rendre dans le petit onglet Subscribers, ici. Donc, dans l'onglet des abonnés. Comme je vous expliquais, l'intérêt de nettoyer sa liste d'abonnés, c'est de faire en sorte qu'on retire les abonnés qui sont inactifs. Ceux qui n'ont vraiment pas montré d'ouverture, pas montré de clics, qui n'ont pas réagi par rapport à vos courriels. Donc, les abonnés inactifs, ceux qui ne font rien en tant que tel. Donc, on les enlève et on garde uniquement les abonnés actifs. Ceux qui regardent vos courriels, ceux qui ouvrent, ceux qui cliquent, pour faire en sorte qu'on aille vraiment une liste très pure, très concentrée d'abonnés actifs et intéressés par ce que vous faites. Ça va faire en sorte que vos courriels vont avoir beaucoup plus d'ouverture, vos courriels vont avoir beaucoup plus de clics, votre taux de délivrabilité va être meilleur. Donc, plus il y a d'action autour de vos courriels, moins il y a de chances que vos courriels tombent dans le dossier indésirable, dans le dossier promotion chez Gmail. Donc, le fait d'enlever les gens qui sont inactifs, qui se désabonnent, qui ne regardent pas vos trucs, et de garder juste les gens actifs, il va y avoir beaucoup d'effervescence autour de vos courriels, et ça, Google et Outlook aiment ça. Donc, une fois de temps en temps, je vous recommande, peut-être une fois par mois environ, de faire un ménage dans les abonnés inactifs chez MailerLite. Donc, pour ce faire, on se rend dans l'onglet Subscribers, ici en haut, et on a plusieurs sous-onglets. On va se rendre dans le sous-onglet Clean Up Inactive. Et on a tout simplement qu'à cliquer ici, et ça va vous donner une liste. Là, il est en train de travailler, là. Et ça va vous donner une liste d'abonnés qui sont inactifs. OK? Et comme là, ici, MailerLite me dit, tu as 48 abonnés inactifs. Donc, les abonnés inactifs sont ceux qui sont dans votre liste pour plus de six mois, et qui n'ont pas ouvert de courriel que tu as envoyés. Donc, on recommande fortement de retirer ces abonnés-là de ta liste, probablement parce qu'ils ne sont pas intéressés. Puis en même temps, ça pourrait justement impacter ta délivrabilité, le fait qu'ils ne réagissent pas. Donc, ensuite de ça, tout ce que tu as à faire, tu peux te faire une petite exportation. Tu peux les exporter pour te sauver, pour te faire un backup, si tu as envie et si tu veux vraiment te faire une sauvegarde. Donc, tu peux les exporter en CSV, tout simplement. Ça va te donner justement, bon, le MailerLite est en train de travailler. Tu n'as qu'à cliquer ici pour télécharger le CSV, tout simplement. Et ensuite de ça, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton orange Unsubscribe inactive. Et là, tu vas avoir un message de confirmation. Tu n'as qu'à cliquer sur Unsubscribe. Et ce que ça va faire, c'est que le MailerLite travaille à désabonner les gens qui sont inactifs. Donc, de faire en sorte que maintenant, à partir de maintenant, tous les gens qui sont dans ta liste de courriel, bien, soient actifs. Tout simplement. Donc, si on rafraîchit la page, on a zéro abonné inactif, tout simplement. Donc, c'est vraiment tout simplement ça qu'il faut faire pour nettoyer sa liste de contacts. Comme tu peux voir, c'est vraiment très simple. C'est vraiment pas très compliqué. C'est simplement quelques boutons à cliquer. Et ça va faire en sorte que tes courriels vont être plus vus, vont être plus lus. Il va y avoir un meilleur taux de délivrabilité sur tes courriels. Ça va être mieux pour toi. Tu vas remarquer que tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Ça va t'encourager à continuer à faire du courriel et ainsi de suite. Donc, je te recommande de faire ça environ une fois par mois pour t'assurer que tu entretiennes constamment ta liste. Je sais que c'est décourageant un petit peu de voir tout ce nombre-là d'abonnés partir, mais dis-toi que c'est un mal pour un bien. C'est de l'investissement. Ne cherche pas la quantité, mais cherche plutôt la qualité des abonnés que tu vas avoir dans ta liste, tout simplement. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été là dans ce rapide tutoriel sur MailerLite. Je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne dans laquelle je te partage plein de tutoriels sur différents outils de marketing automatisés. MailerLite, MailChimp, Symboli, et ainsi de suite, plein d'autres logiciels pour te permettre de savoir comment utiliser ces logiciels-là pour trouver plus de clients. Je te partage aussi plein de méthodes, de trucs, de stratégies et de conseils pour trouver plus de clients et faire plus de ventes en utilisant le marketing par courriel. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je te remercie d'avoir regardé ce tutoriel et je te dis à très bientôt. Bye bye!